Bonjour les amis, aujourd'hui, petit quiz proposé par les experts du football, le général Stéphane Lepoulpe et le général Kévin Lepoulpe. Ce petit quiz qui va vous coller sur certaines questions, j'en suis sûr, se compose de douze questions, dont voici la première. Pourquoi le football était-il illégal en France de juin à septembre jusqu'en 1968 ? C'est tout simplement pour que les joueurs puissent aller travailler au champ pendant la saison. Question. Le 2 juillet 1980, Bob Marley et ses Wellers ont lâché juin et guitare pour disputer un petit match amical en 5-5 contre un club français. Quel était ce club ? La Marseille. Personne ? Le FC Nantes, les Canaris. Troisième question. Le 22 septembre 2015, Robert Lennon-Doski plante 5 buts dans la musette de Wolfsburg. En combien de secondes ? En combien de secondes ? Il plante 5 buts à Wolfsburg. Vous savez pas ? 540 secondes, soit 9 minutes. Eh bien, disons, à l'époque, hein ? C'est pas du tout glou ? Oh non ! Alors, que sont devenus les maudits poteaux carrés, symbole de la défaite de Saint-Etienne en finale de la C1 en 1976 contre le Bayern de Munich ? Oui, ça rappelle pas des bons souvenirs. Mais qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts ! Non, ils sont exposés au musée des Verts ! Pas des Verts, des Verts ! Du club stéphanois ! Bien, question ! Le point commun entre ces fratries, le point commun entre les frères Vieri, Pogba, Chaka et Mondanda, marseillais ? Personne ne sait ? Personne ne sait ? Ils jouent tous pour des sélections différentes nationales. Autre question. Que se passe-t-il lorsque les Portland Timbers marquent à domicile ? Je sais pas qui c'est. Personne ne sait ? Ah non. Alors, le club organise la coupe d'un arbre devant Lacan. On sait pas. Question de 2000. Oh, c'est une coupe d'un arbre. Alors, le 6 juillet 1960, la France s'incline à l'euro contre la Yougoslavie par un joli score de 5-4. Quel était le score à un quart d'heure du terme ? La France qui perd 5-4. Quel était à un quart d'heure du terme le score ? Non. 4-2 pour la France. Et ils ont remontada. Question. En avril 1978, quel grand cinéaste français réalisa le documentaire Forza Bastia ? En ce jour de fête de la finale allée de la Coupe de l'UFA, Bastia PSV Eindhoven. Un grand cinéaste français. Autre question. Laisse-moi donner la réponse. Ah, t'as pas donné la réponse à l'heure ? Bah non. Jacques Tati. Allez, c'est pas beau de vieillir. Bon, passons à la question. Alors, pour quel usage le groupe attaquant Socrate portait-il des bandeaux sur le front au début des années 1980 ? Socrate. Ouais. Ouais, bon, non, je sais pas. Personne sait ? Non, non, non. Pour faire passer des messages politiques contre la dictature au Brésil tels que démocratie, voter ne craignait pas la terreur. Voilà, faut aller savoir. C'est plus du foot. Question 10. À quelle minute et à quelle seconde précisément Emile Poustadinov crucifie-t-il la France le 17 novembre 1993 ? Et empêche la France d'aller à la Coupe du Monde ? Non ? Ouais, j'ai pas. Non ? On a encore mal. Alors, à la 44ème minute et 58 secondes de la deuxième mi-temps. Question. Lors de la finale du Mondial 2006, le regretté Thierry Gelardi ne comprend pas immédiatement que Zizou a donné un coup de boule à Materazzi. Il pense d'abord qu'un autre joueur est coupable. Lequel en 2006 ? Ouais, j'ai pas. Non, non. On le surnommait Trézé Gaule. David Trézé Gaule. Quoi ? Dernière question ? Dernière question. Elle est facile, celle-là. Alors, surnommé Taitibov, je me suis mis en mode Tour Eiffel au Parc des Princes le 15 avril 2015. Par deux fois, Luis Suarez me colle un petit pont avant d'aller marquer. Je suis... Ouh ! Pas David Luis. Oui. C'est ça, David Luis. Un parisien. On vous souhaite une bonne journée, les amis. Tchuss !